hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis en toute petite forme et bon ça va me goûter de filmer cette vidéo donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette vidéo haul alors il y a je pense que je vais faire deux parties une partie où il y a des choses que j'ai acheté à primark et à jennifer et à le wedge et de l'autre partie il y aura tout ce qui est make up parce que sinon ça va faire trop gros enfin je verrai je pense au pire mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses en ce moment c'est vrai que j'ai besoin de pas mal de choses j'ai craqué sur pas mal de choses primark c'était absolument pas prévu que je je dirais ce matin normalement on y va tous les deux mois mais c'est vrai que là il y a extrêmement beaucoup de nouveautés et du coup on est un peu à l'affût donc bah on va commencer parce qu'il y a pas mal de choses donc bah c'est parti euh ok bon je vais vous montrer la salle c'est pas possible il est absolument de créatures de l'inverse donc première chose c'est ce rangement donc euh je vais savoir quelque chose mais en fait c'est un rangement alors rouge à lèvres où je ne sais pas combien on faut en mettre je voulais voir il n'y a pas un moment je ne sais pas je vais compter 3,6,9 je pense qu'on peut en mettre une quarantaine du coup là il y a de gros emplacements donc je sais qu'il me fallait attention je vous prépare un rangement make-up ça c'est chien mais il me manque deux choses pour ce soir terminer et un peu de rangement évidemment mais ce gros rangement qui a l'air vachement pratique il m'a coûté 10 euros donc c'est pas du tout les mêmes prix que chez amazon amazon c'est devenu très cher parce que évidemment c'est très recherché pour le rangement et c'est vrai que primark ça vaut grave le coup vous gagnez facilement 10 euros sur des rangements et comme ça c'est tellement pratique j'espère que ça va pas tomber ensuite un truc qui est trop chou j'ai le manier c'est après le même c'est ça donc c'est un bandeau pour les yeux moi c'est vrai que j'en mets peu parce que j'ai pas trouvé celui qui me convient mais celui là il est vraiment trop chou il m'a pris 3 euros 50 bon c'est pas donné donné honnêtement mais pour un joli masque ça me dérange pas d'y mettre le prix ensuite je me suis pris ça alors je ne sais absolument pas si ça va m'aller parce que comme vous le remarquez ou pas j'ai vraiment beau aussi avec grand plaisir mais en fait je ne sais pas si je vais rentrer dedans mais je pense quand même donc je me suis pris un comment il s'appelle ça bah j'y appelle pas un cycliste donc comme ça c'est la grande mode moi je pense que je vais le mettre mettre peut-être en dessous genre en dessous d'une robe ou quoi ou même pour rester à la maison sauf que c'est bien et si je vois qu'on est bien dedans je vais en prendre avec les autres parce que j'ai pas voulu en prendre beaucoup j'en avais juste un parce que je me suis dit je vais déjà en prendre un au cas où ça n'arrive pas ou quoi voilà quoi du coup il m'a troupé 3 euros donc absolument rien qu'on soit d'accord c'est absolument rien ensuite j'ai vu ça je me suis dit aaaah alors j'ai hésité à le prendre après je me suis dit c'est la seule chose de cette collection et cette collection je l'ai attend depuis des mois c'est la collection Barabi oh oui ça fait très cliché mais du coup il est comme ça alors ça va être beaucoup plus peut-être plus pour cet été parce que moi j'ai tout en froid et ça que j'ai du mal à mettre des shorts en hiver enfin on n'est plus en hiver mais là en ce moment les shorts sont assez fresh mais du coup il y a le t-shirt en gros barbi et après il y a le short comme ça je trouve pas que ça fasse trop en fait je trouve que c'est assez bien proportionné je l'ai payé quand même 10 euros pour un pyjama c'est pas donné donné mais j'ai craqué dessus et c'est le seul pyjama que j'ai pris au niveau des chemises de nuit je sais pas je... ça me disait pas trop peut-être qu'à la prochaine fois mais ça va être les pyjamas shopping org c'est de la bonne qualité pour le prix et franchement ils se renouvellent tout le temps je sais que le mois dernier ils n'étaient pas celui-là ou alors j'ai pas fait gaffe mais euh... voilà quoi ensuite niveau beauté je me suis fait un mascara et je crois que c'est la seule chose que j'ai acheté super mal au niveau du make-up euh... c'est un des nouveaux euh... un des nouveaux c'est le Aqualash euh... waterproof mascara vitamin E donc le packaging est assez joli euh... je voulais l'ouvrir mais euh... comment il s'ouvre ? bref je vais laisser tomber je l'ouvrirai euh... peut-être là je ne sais pas ouais d'accord les... les emballages euh... plastiques pour le make-up c'est comme euh... chez NYX c'est une gueule hein c'est une grosse gueule hein et c'est le coup que j'arrive là euh... comme par exemple hein voilà on l'adore ça je vais mettre un mais du coup c'est un mascara euh... le packaging me fait beaucoup penser à une aspiration de Too Faced hein donc soit clair et la brosse j'aime beaucoup parce que c'est... c'est une lambrosse euh... c'est une lambrosse c'est une lambrosse c'est une brosse en petit gros donc ça je testerai parce que je peux euh... je peux être cool j'ai peu de mascara à votre prof donc ça tombe bien ensuite je me suis pris euh... petit porte-monnaie holographique je vais pas dire que j'en avais pas besoin mais euh... en fait je pensais mettre mes cartes de fidélité dedans et je sais pas si ça peut être bien ou alors peut-être j'ai un peu de monnaie parce que c'est vrai que dans ma banane je mets un peu tout dans le... un peu partout et du coup c'est... faut retrouver où c'est enfin euh... c'est un peu euh... voilà je trouve que celui-là il est joli je sais pas très cher bon 4€ quand même mais euh... je le trouvais bien et ouais pour mettre mes cartes de fidélité pour qu'elle soit tout le temps dedans je trouve que c'est quand même pas trop mal ou alors pour ma monnaie ou quoi euh... ça peut être vraiment cool ensuite je me suis pris il y a pas euh... protection d'oreiller parce que moi il faut savoir que euh... mes oreillers sont euh... tachés assez facilement que parce que par moi-même euh... enfin euh... mais ça il y a... mes oreillers ils tiennent jamais ils s'enlèvent tout le temps donc voilà bref euh... du coup c'est des... ouais... des... des protection d'oreiller je pense que je vais en mettre un sous-soir euh... 5€ les deux alors... j'espère... non... j'ai rien dit c'est des euh... en forme comme ça je sais pas... j'ai la forme euh... comme ça quoi donc euh... ils peuvent être lavés à 30 ils sont en micro-sous euh... donc euh... donc euh... donc c'est cool euh... pour ça c'est euh... ma mère t'aime bien c'est très bien c'est très bien que tu prennes ça donc bah je l'ai écouté hein ensuite je me suis pris un bol pour nettoyer mes pinceaux nettoyer vos pinceaux de poche c'est absolument pas tard mais bon bref donc c'est un espèce de euh... c'est de vrai parce qu'en fait moi j'avais un coeur en fond des doigts et mes pinceaux c'est vrai que là il commence à... à se dire euh... au secours donc euh... ah ouais on peut le... le plier donc on peut le mettre genre comme ça et du coup ça fait un espèce de comme ça et dedans il y a euh... des pinceaux et tout pour laver je sais pas si ça peut être vraiment pas mal ça il m'a coûté 3,50€ donc vraiment rien du tout et c'est toujours pratique pour laver mes pinceaux moi qui galère euh... à chaque fois ensuite euh... je me suis pris ça alors c'est la grande tendance euh... j'ai l'impression et pourquoi pas la tendance euh... de cet été donc euh... c'est un colis euh... avec des coquillages ça ça revient mais tellement en force euh... je me souviens j'avais des trucs comme ça un peu euh... enfin de ce style là puisque ça c'est vraiment euh... stylé et tout mais les visiocolis en... en... en coquillage et tout ça c'est vraiment la mode il y a 10 ans même plus que ça donc il m'a coûté 3€ et franchement j'ai hâte de le... de le mettre après je pense que moi il va pas faire en rat cool je vais le mettre en colis euh... un peu euh... genre euh... qui arrive là quoi et je pense que ça peut être très joli avec une tenue etc... ça peut être vraiment cool et je vous dis pour 3€ euh... vraiment rien du tout ok donc ensuite je vais tout sortir parce que euh... sinon je vais pas y arriver vous le voyez aujourd'hui je suis en galère totale je suis très mal à droite donc alors euh... si vous m'avez suivi la dernière fois j'ai découvert les barres euh... je suis le fait comme ça donc évidemment j'en ai repris j'en ai pas repris 36 000 parce que c'est quand même euh... 2€ la... la barre chocolatée donc c'est pas donné donné mais euh... je m'en suis repris 2 comme ça de toute façon que moi une ça me fait au moins 3 fois parce que c'est vraiment des... des barres très euh... consistantes et du coup euh... du coup euh... il en faut vraiment pas beaucoup moi j'ai un petit appétit donc voilà donc du coup j'en ai pris 2 au... chocolate euh... caramel salé et c'est vraiment bon ça me fait penser un peu au lion mais en moins euh... filant si vous en mangez vous savez de quoi je parle et du coup celle là on verra pareil c'est la même marque là c'est peanut infernal on verra si j'aime autant sinon je donnerai à m'y faire ou quoi je me suis repris des crottons en général maintenant je prends que des petits crottons euh... des petits pâtés comme ça parce que j'en ai plein d'avant et c'est vrai que j'ai toujours peur d'en manquer mais euh... là ça va pas c'est pas le cas ensuite je me suis pris des culottes j'espère qu'elles m'ont laissées là parce que c'est vrai que les culottes que j'aime le plus c'est vraiment les culottes elles montent haut mais pas trop non plus euh... c'est vrai que celle de Primark elle coûte pas excessivement cher ou 5€ mais il y en a quand même 4 à l'intérieur donc c'est vraiment pas mal mais euh... c'est vrai que à un moment donné je les trouvais plus ou alors elles ont changé de de rayon ensuite je me suis fait des petites boucles d'oreilles Mickey alors je sais pas si on va voir quelque chose mais en fait je dis mini tête de Mickey euh... je pense que ça fait pas mal pour pour soit les trous là soit là mais c'est vrai que je les aurais préféré en doré parce que moi l'argenté j'ai un peu du mal quoi que là ça fait deux fois que je prends des de... double doré en... en argent donc... enfin argenté plutôt ensuite dans la continuité de la tendance du moment je me suis pris une grosse barrette comme ça que j'ai payé 2€ il y en avait des autres mais en fait c'était un lot de 2 il y en avait une qui me plaisait l'autre ne me plaisait pas dans ça on verra si sur mes cheveux ça tient parce que j'ai un mal fou à trouver des pinces qui me tiennent les seules pinces qui me tiennent dans les cheveux et encore ça dépend si il y a des pinces plates comme ça il y a tout ça qui tient j'utilise des pinces sinon c'est même pas la peine mais du coup celle-là que je trouvais très jolie très originale pour 2€ voilà je perds pas grand chose ensuite ils ont remis des jolis bandeaux la dernière fois il y en avait pas de jolis qui me plaisait et vous savez qu'ils aiment bien les bandeaux donc j'ai pris celui-là qui est beige et vert un peu chaty ouais on va dire elle m'a coûté 3€ moi j'adore les bandeaux ça va être vraiment utile cet été clairement et dernière chose c'est des boucles d'oreilles oui la fan des boucles d'oreilles mais c'est vrai que franchement si vous voulez des boucles d'oreilles qui vous fassent pas mal allez chez Primark parce que moi j'ai jamais eu mal à aucune de boucles d'oreilles honnêtement j'ai jamais eu mal pour Aude c'est très rare je sais que Tallyway j'adore leurs boucles d'oreilles etc mais j'achète pas parce qu'elles me font mal enfin voilà je ne sais pas ce qu'ils jouent mais du coup je me suis pris des boucles d'oreilles comme ça donc c'est des frayoles et tu trouves il y a des des petites perles après je les trouvais jolies à la base ma mère elle me dit ah elles sont jolies c'est beaucoup d'oreilles et je lui dis je les ai pris en fait donc voilà mais en tout cas elle me posait 3€ franchement si vous voulez craquer sur des choses je vous recommande vraiment tout ce qui est accessoires et ouais accessoires je trouve que c'est pas mal après les vêtements tout n'est pas joli et de qualité je sais qu'il avait testé une jupe et ma mère me disait mais ça te va trop bien et tout moi j'étais pas forcément à l'aise et je sais que si je l'avais acheté peut-être que j'aurais testé un ami donc je ne voisais pas trop l'intérêt de l'apprendre et aussi les pyjamas mais foncés à demi pour cent ensuite on va passer à Jennifer et dans le sac Jennifer il y a un truc t'as dit ouais alors je vais sur les choses là j'ai fait des try-on try-on enfin bref des déstayage sur les choses primaires j'avais pas j'avais pas d'intérêt à vous faire un déstayage pour un cycliste et un pyjama mais voilà donc première chose c'est un jean que j'ai pas mis là c'est un jean noir je me suis enfin retrouvé les jeans qui me vont parfaitement c'est des push-up push-up high weight il me semble et en fait ils sont tellement élastiques et tellement confortables tu vois donc moi je suis 36-38 donc voilà donc c'est un noir un peu délavé j'en voulais vraiment un et en fait la chose qui m'a permis de pouvoir mettre du noir c'est que cette matière de jeans elle me prend pas les poils ça doit toucher pas autre chose sur moi et ça il y aura vraiment très peu de poils là dessus c'est très rare mais je l'ai déjà essayé je l'ai déjà mis et c'est ça ils sont trop bien je crois qu'il m'a coûté quand même 30 euros donc je sais pas donner mais vu qu'on met ils me vont très bien ils seront très bon très bien rentabilisés et le deuxième qui m'a coûté un peu plus cher je sais pas pourquoi parce que pareil c'est la même gamme pareil je l'ai essayé donc je vous le montre très rapidement donc il y a toute étiquette évidemment je l'ai là je l'ai eu à 35 euros 36 euros je ne sais plus mais du coup il est vraiment très simple il est bleu clair en fait le bleu clair mais un peu délavé à des endroits un peu blanc et en fait le détail qui m'a un peu fait craquer et c'est vraiment le seul d'une que j'aurais pu craquer pour ce genre de détail c'est vraiment la bande tout le long blanche ça aurait peut-être d'une couleur un peu WTF j'aurais pas craqué mais c'est vrai que je le trouvais joli et je sais comment assortir etc et honnêtement on est aussi bien dedans donc je suis ravie je suis hyper contente donc euh après c'est vrai que t'as dit les jeans les jeans sont pas données données mais euh c'est de la bonne qualité on va dire parce que je vous dis euh celui que je mets tout le temps je l'ai depuis au moins deux ans voire même plus je ne sais plus trop mais c'est vrai que c'est tellement rentabilisé qu'il y a qu'il y a il y a l'am il y a il y a il y a il y a sur l'élite je Jennifer et Jennifer, honnêtement à la base je n'avais pas dans l'optique d'acheter parce que je voulais juste essayer un jean et au final je l'ai acheté ce qui est très rare parce que Jennifer c'est alors très bizarrement c'est la première marque Jennifer où j'ai pu m'habiller vraiment comme j'avais envie il y a au moins vingt ans non c'est pas vingt ans j'habille mais au moins bien dix ans que j'arrive que j'arrive à m'habiller chez Jennifer j'ai acheté mes premiers jeans chez Jennifer j'ai acheté mes premiers habits que j'étais toute fière d'ailleurs parce que j'ai mis longtemps avant de pouvoir m'habiller comme je suis de par ma morphologie etc c'est compliqué et ça redevient parce que j'ai pris les kilos et que moi les kilos que je prends c'est dans le ventre on adore du coup euh première chose c'est un jeans que j'ai pas l'habitude de porter honnêtement ma mère elle m'a dit ouais mais ça pend c'est pas très voilà moi j'ai bien aimé donc voilà alors je sais pas comment je vous le montrais mais pareil je l'ai porté donc voilà donc c'est un pantalon comme ça donc c'est cool merci de derrière c'est la style donc on adore du coup ça c'est la nouvelle collection je crois ce que j'ai tiffé mais c'est la grande mode pareil ça redevient ça redevient à la mode etc c'est les shades comme ça je me suis dit me what the fuck trop bien j'ai tiffé en fait et en fait le détail c'est que il est assez large quand même euh j'avais peur que le 36 m'aille pas au moins il me bat mes petites poils euh je voilà je m'étais dit ça se trouve que c'est plus de 38 maintenant ça doit dépendre de la taille mais vous voyez c'est assez large quand même et en fait ça finit en en élastique en fait et c'est ça que c'est la forme que j'aime bien aimé en fait ça change de médecine tout sérieux ça celui-là il est vraiment large et je pense que je sais pas pourquoi mais ça va être un de mes jeans préférés du coup j'ai voulu prendre un truc qui va très bien aller alors c'est pas tout du tout mon style pareil j'ai voulu un peu changer de ma mode de recouteur un peu qui reste voilà euh c'est un haut ça va dire non ça me l'aide en fait c'est un haut que j'ai payé 7,89€ le jean il a coûté 20€ donc 19,89€ hein toujours plus euh du coup c'est un que je vous montre bien un col roulé comme ça de manche courte et en fait au départ je voulais pas ça je voulais genre les débarrateurs avec de la dentelle mais dans ce motif là j'ai pas trouvé donc j'ai abandonné du coup il est comme ça et du coup je vais le mettre dedans je vais le mettre dans le jean genre un peu effet body du coup j'ai essayé vous allez voir mais ça rend trop trop bien j'adore euh du coup voilà pour euh pour cet ensemble j'adore sont là et aussi quoi ils sont là euh du coup je vais regarder les accessoires parce que c'est vrai que j'aime faire je n'aurais pas forcément les accessoires j'avais envie de regarder et j'ai trouvé des boucles d'oreilles comme ça mais en fait voilà on voit il y a des yeux je trouvais assez originales mais après souvent les accessoires que ce soit chez Tallyway chez Jennifer ou même chez Claire's encore pire il faut s'y allumer 6 euros pour des boucles d'oreilles qui en plus sont quand même assez fines enfin fines mais je pense plutôt quoi j'ai jamais cassé une boucle d'oreille mais quand même je me suis dit vraiment c'est parce que je les aime bien parce que sinon je les aurais jamais fait à ce prix là parce que je vous dis chez Primor c'est 3 euros donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aurez plus moi je vais tourner la deuxième partie qui est la vidéo que je pense que vous attendez le plus qui est la partie make up je vais pas vous le mettre dans cette vidéo parce que clairement ça fera trop et j'ai pas envie que la vidéo se fasse trop longtemps donc voilà donc aujourd'hui je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tchüss